Bonjour, je suis Jérémy Esnaud et ma communication s'intitule « Plenet, Solers et Kristeva, critiques de l'autréamont ». Le texte littéraire est une pratique énonciative parmi tant d'autres. Elle manifeste une énonciation, soit la production d'un discours individuel à un moment donné. Pour nombre de lecteurs, l'énonciation des chants de Maldor et des poésies est difficile à aborder. Or, dans les années 70, trois auteurs pensent pouvoir expliquer la pratique de l'autréamont. Ce sont Marcelin Plenet, Philippe Solers et Julia Kristeva. Vous voyez sur la première diapositive les ouvrages centraux de chacun. Mon mémoire consiste d'abord à comprendre et analyser les réflexions de ces auteurs à propos des œuvres de l'autréamont. En cela, j'effectue une critique de la réception. Par réception, nous entendons l'appréciation critique d'une œuvre, devenue elle-même écriture. Pour comprendre la position de nos auteurs, voyons d'abord la critique qu'ils émettent vis-à-vis du reste de la réception. En effet, Plenet, Solers et Kristeva ne font pas canaliser la pratique énonciative de l'autréamont, mais aussi celle des autres auteurs. Leur bilan est sans appel. Pour eux, la réception de l'autréamont a été ancrée dans le mythe et le fantasme, sans jamais pouvoir comprendre les œuvres de l'auteur. Passez à la deuxième diapositive. D'une part, le surréalisme, première réception d'ampleur de l'autréamont, divinise l'auteur. Les surréalistes vantent la supériorité de l'autréamont, mais refusent qu'on le salisse d'une analyse. Solers se juge que, pour eux, l'autréamont est un prétexte à inflation verbale. Seul Philippe Soupaud ose publier les œuvres complètes de l'auteur en 1927, et cette décision le fait exclure du groupe surréaliste par Breton et Aragon. Ainsi, l'auteur est fantasmé, il devient un être imaginaire suscitant le désir des critiques, mais sa pratique littéraire n'est pas étudiée. Le phénomène est similaire pour le reste de la critique, mais d'un point de vue biographique. Les critiques s'évertuent à vouloir étudier l'auteur réel, mais n'essaient pas d'analyser son œuvre. Ainsi, la réception ancre l'autréamont dans le mythe du poète maudit. On le dit pauvre, affamé, vivant dans un petit appartement, ne faisant que jouer du piano en écrivant ses œuvres. Ces éléments relèvent de la pure création, et n'ont aucune valeur d'un point de vue critique. La troisième diapositive vous permet de voir nos trois auteurs. Dès 1967, avec Plenet, la nouvelle critique se préoccupe de l'autréamont. Nos auteurs pensent pouvoir échapper aux défauts de la réception jusqu'alors. Quelle est donc leur particularité ? Je vous réponds dans la diapositive suivante. Le mouvement se distingue par l'utilisation d'outils nouveaux. En littérature, cela dit, linguistique, sociologie, psychanalyse, etc. Nos trois auteurs sont notamment marqués par les travaux de Marx et Freud. Enfin, le mouvement a élaboré un ensemble cohérent de nouveaux concepts. Avec Barthes et sa mort de l'auteur, la nouvelle critique refuse le concept d'auteur pour celui de lecteur. Le lecteur serait à l'origine de la production de sens dans l'œuvre littéraire. La nouvelle critique rejette aussi la notion d'œuvre, car elle induit celle d'auteur et celle de vérité. Enfin, l'essentiel se situe dans le rejet d'un seul sens, pour l'affirmation d'une infinité de sens au sein du texte littéraire. Par ces outils nouveaux, nous comprenons que la nouvelle critique permet une approche nouvelle de la pratique énonciative de l'autréamont. Passons à la diapositive suivante pour comprendre leur théorie, à commencer par celle de Plenet. Le mot central de sa réflexion est transgression. Les chants et les poésies témoignent d'une double transgression culturelle, tout d'abord des textes. L'écriture de l'autréamont réécrit et parodie directement plusieurs textes littéraires, pour exemple celle des pensées de Pascal dans les poésies. Plenet qualifie les chants et les poésies d'écritures transformationnelles. L'autréamont effectue également la transgression de formes littéraires, en accentuant, par exemple, les topoïs du roman feuilleton ou de la littérature romantique. Cette transgression culturelle n'aurait d'autre but que de questionner les limites du lecteur, limites culturelles, pour que celui-ci se rende compte de ce qui le construit. La transgression deviendrait même idéologique d'après Plenet, bien que nous préférons parler de transgression conceptuelle. En effet, les chants et les poésies se contredisent. L'un est signé par l'autréamont et est une poésie dite du mal, tandis que l'autre est signé par Ducasse et se veut du bien. Le concept de sens figé et d'auteur, ou même d'œuvre, serait détruit. Solers, à la diapositive suivante, construit sa théorie sur celle de Plenet. La transgression culturelle des textes serait nourrie par l'intertextualité. Des discours de tout registre se confrontent entre eux au sein des chants et des poésies, mais aussi à leur propre réécriture. En mettant en rapport des textes de tout genre, romantisme et moralisme, par exemple, et en les transformant, les textes de l'autréamont chercheraient à développer une science de l'homme et des textes, soit à questionner ce que l'homme a pu dire et écrire depuis la nuit des temps. En faisant cela, ils révèlent toutes les contradictions du discours humain et l'absence de vérité qui se situe dans les textes. La transgression serait également une transgression contre la ligne. La ligne, c'est la représentation normée que nous nous faisons du temps et de l'espace, en bref, de la réalité. Les chants de Maldoror viendraient détruire cette représentation par une accumulation de scènes invraisemblables. La fiction est contradictoire, aberrante. En cela, nous pouvons concevoir une transgression plus profonde que la transgression culturelle, puisqu'elle remet en cause notre représentation du réel. Le propre du solaire, c'est également de formuler un système capable de représenter la pratique énonciative de l'autréamont. Le premier est celui du texte océan. Les chants seraient faits de l'accumulation aléatoire d'autres textes cités et transformés, ceci pour les confronter. Comme les vagues de l'océan, les discours apparaissent et disparaissent. L'autre modèle est celui du tourbillon, une image mobilisée par les chants de Maldoror eux-mêmes. Le texte serait animé par deux forces. L'une pousse vers le vide central, en détruisant la ligne et en poussant la confrontation, tandis que l'autre éloigne du centre, en adoptant une forme de fiction, celle de Maldoror et du créateur. La fiction est en effet nécessaire pour donner un semblant de forme à l'écriture. Solers développe donc la théorie de Plenet et élabore les formes capables d'approcher la pratique énonciative de l'autréamont. Kristeva, enfin, à la diapositive suivante, adopte une thèse radicalement ancrée dans la psychanalyse freudienne. Elle cherche à analyser le sémiotique au sein de l'écriture de l'autréamont. Nous comprenons le sémiotique comme le glissement des pulsions au sein du langage. Il s'oppose au symbolique, qui n'est autre que la réalité structurée du langage, mais aussi de la société, celle qui s'oppose au plaisir et implique, entre autres, le principe de réalité chez Freud. Le conflit entre sémiotique et symbolique serait représenté chez Maldoror et le créateur, le premier s'opposant au Tout-Puissant tel un nouveau Lucifer. Maldoror incarnerait la pulsion destructrice, dressée contre le créateur, représentation de l'autorité cruelle. L'analyse permet également de dresser le portrait d'un sujet déchiré par la pulsion, dont l'identité contradictoire se révèle. Le sujet de l'énonciation, au sein des champs de Maldoror, doute constamment de son identité, et son corps est en proie de multiples divisions et métamorphoses. Cette division s'observe dans le rôle des pronoms personnels, en perpétuel changement, le « je », le « tu » et le « il » se mélangent sans cesse. Pour Julia Kristeva, la fracture du sujet et le déploiement de sa pulsion sont contingents au désordre socio-historique contemporain de Ducasse, soit le passage du Second Empire à la Troisième République. Cette période est marquée par la guerre contre la Prusse et les violences qui y sont liées, telles que le siège de Paris, au sein duquel meurt Isidore Ducasse. Pour l'autrice, cette période historique marque la fragilisation de l'État, de l'ordre social, et favorise donc la rupture du sujet, dont les pulsions ne peuvent plus être étouffées par le symbolique. Ainsi, les champs expriment un sujet en division, tandis que les poésies viennent s'approprier le discours moraliste, soit symbolique, pour signifier le besoin d'instaurer un nouvel ordre. Passons à la dernière diapositive. Vous devez être très sceptique vis-à-vis de ce que je viens d'effleurer. La nouvelle critique mobilise des outils contestables. De fait, la critique est elle aussi une pratique énonciative que nous nous devons d'analyser. Toute critique est marquée par son époque, et opère par choix dans son analyse. La nouvelle critique, notamment, adopte une position radicale dans l'analyse littéraire. N'oublions pas non plus que Pleine et Solers sont des auteurs de romans. Leur critique est sans doute largement influencée par leur propre travail littéraire. Enfin, certains outils spécifiques doivent être remis dans leur contexte, notamment la psychanalyse freudienne. L'ouvrage de Kristeva se construit entièrement sur elle. Pourtant, aujourd'hui, la théorie de Freud est très largement contestée. Voilà qui conclut ma présentation sur mon travail de mémoire en deux ans. J'espère vous avoir montré l'intérêt double que présente l'analyse de la réception. Elle permet d'une part de comprendre un auteur sous un angle nouveau, et, d'autre part, de découvrir, contester ou développer les théories littéraires des critiques étudiées. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.